Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir les meilleurs logiciels pour pouvoir formater les disques durs, les logiciels de formatage qui vont vous permettre de formater votre disque dur de la meilleure manière possible. Dans cette liste aussi, on va voir les méthodes intégrées directement dans votre système d'exploitation de Windows, soit l'explorateur de fichiers, les commandes ou le gestionnaire de disques qui est disponible directement dans le système. Cette sélection de logiciels aussi, elle comporte bel et bien des logiciels gratuits et certains logiciels destinés à un usage commercial. Donc si vous voulez aider cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de s'abonner, d'activer la cloche. On se retrouve juste après cet extrait. Donc avant de commencer le formatage qui va supprimer, effacer toutes les données que vous avez dans le disque dur, n'oubliez pas de copier vos données que vous avez dans votre disque dur vers un autre endroit sur où vous allez retrouver vos fichiers pour éviter toute perte de données utiles. Donc pour commencer, on va présenter la première méthode, le premier logiciel qui nous permet de formater notre disque dur. Ce logiciel là, il nous permet soit de formater, de cloner, de supprimer, de fusionner, il a plusieurs d'autres fonctionnalités, mais la fonctionnalité qu'on va avoir aujourd'hui, c'est celle de formater notre disque dur. Il suffit juste de choisir le disque dur qu'on veut formater, on a le premier celui du système, le disque dur c'est celui-ci, je vais formater, je vais cliquer sur le bouton droit de notre souris et je vais choisir formater. Là on va donner le nom de notre disque dur, le nom de disque dur, ici on pourra choisir le système de fichier, on a le NTFS, le NTFS c'est le système de fichier le plus utilisé, c'est le New Technology File System. Il permet de stocker jusqu'à 30 Tera, donc il est vraiment utile par rapport à FAT qui est limité en termes de stockage. On a aussi le FAT32, le FAT, Exit2, etc. Nous on va choisir le NTFS, New Technology, c'est celle-ci. Dans cette partie là, on pourra choisir la taille de Closer. La taille de Closer dépend de volume du fichier que vous voulez stocker. Si vous voulez stocker les fichiers de grande volume, on va choisir la taille de Closer plus grande. Si les fichiers sont petits, on va choisir la taille de Closer la plus petite. Moi c'est des fichiers moyens, je vais choisir 4, voilà. Et je vais cliquer OK. Là il me dit si vous voulez vraiment formater notre partition, je vais cliquer sur oui pour pouvoir la formater. Pour pouvoir exécuter l'opération, il suffit juste de cliquer sur exécuter la tâche. Les détails de l'opération et je vais cliquer sur appliquer. Maintenant on va passer au deuxième logiciel. La deuxième méthode c'est d'utiliser HP USB Disk Stockage Format Tool. Pour pouvoir le télécharger, il suffit juste de cliquer sur ce lien. Vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. Et on va télécharger notre logiciel. Après cela, on va aller dans le téléchargement. On va lancer le logiciel. Quand vous le voyez ici, le logiciel est assez simple. Il suffit juste de choisir le disque dur qu'on veut formater. Le système des fichiers. Le volume, la belle, on peut le nommer ici. Et il suffit juste de cliquer sur Start pour pouvoir le formater. Voilà, il me dit ici que les données seront supprimées. Si vous voulez vraiment le formater. Donc là, pour le formater, il suffit juste de cliquer sur Oui. Maintenant on va passer au troisième logiciel. C'est la troisième méthode qui nous propose de formater notre disque dur. Comme vous le voyez ici, l'interface est assez obsolète. Mais elle fait le job. On ne pourra pas ici sélectionner notre disque dur. Pour moi c'est le H. Je vais cliquer sur Continuer. Ici on a les détails de notre disque dur. Voilà, pour ne pas se tromper. Et après cela, on va cliquer sur Low Level Format. Et on va cliquer sur Formater le device. Pour pouvoir le supprimer avec ce logiciel qui s'appelle HDD Low Level Format Tool. Qui permet de supprimer tout le dernier de notre disque dur. Il suffit juste de cliquer sur Oui pour continuer. Pour la quatrième méthode, c'est celle d'utiliser l'explorateur de fichiers. Pour ouvrir rapidement l'explorateur de fichiers, on a un raccourci. Et c'est Windows E qui va nous permettre directement d'accéder à ce PC. Après cela, on va cliquer avec le bouton droit de notre souris sur le disque dur qu'on veut formater. On va choisir Formater. Ici on a la taille de disque dur. La technologie de système de disque dur. Et le nom qu'on veut donner à notre disque dur. Par exemple, disque H. Il suffit juste de cliquer sur Dimarrer pour commencer le formatage. On reçoit un avertissement qui nous dit que toutes les données seront supprimées. Je vais cliquer sur OK. Comme on le voit ici, le formatage est assez rapide. Il a permis de formater notre disque dur. C'est la méthode la plus facile si vous voulez formater le disque dur. S'il s'affiche directement sur votre système, c'est la méthode la plus rapide. En trois étapes, on pourra formater notre disque dur. Pour la cinquième méthode, c'est celle d'aller dans le gestionnaire de disque dur. Le gestionnaire des partitions. On va aller sur ce PC, l'icône de ce PC. On va cliquer sur la touche de droite de la souris. Afficher plus d'options. Gérer. Aller dans Stockage. Gestionnaire des disques. On va cliquer sur le disque dur qu'on veut formater. Toujours avec la touche de droite de la souris. Formater. On peut donner le nom de disque. Le système qu'on va utiliser. La taille d'unité. On peut choisir la taille d'unité. Ou la laisser par défaut. Et on va cliquer sur formater. Ok. Ok. Comme vous le voyez ici, elle a commencé le formatage. Le disque dur est formaté. Pour la sixième méthode, c'est celle d'utiliser l'invite commande. Pour cela, il suffit juste de taper 6MD. On va ouvrir l'invite commande. Là, on va taper disque part. Disque part. Entrée. Oui. Après cela, on va écrire liste. Disque. Entrée. Select. Disque. Pour moi, je veux sélectionner le disque 1. Donc, je vais écrire 1. A vous de voir le disque que vous voulez. On va écrire liste. Volume. Volume. Entrée. On va choisir notre volume. Select. Volume. 3. A vous de voir le volume que vous voulez supprimer. Pour moi, c'est le volume 3. Entrée. Volume 3. Et sélectionner. Maintenant, pour le formater, on doit taper celle-ci. On doit écrire format FS NTFS Quick. Pour pouvoir le formater. NTFS, comme on l'a vu, c'est le système 10 fichiers. Si votre disque dur, son système, c'est FAT, on doit choisir le NTFS par FAT. Après celui-là, on va écrire, on va cliquer sur Entrée. Le pourcentage de formatage. Voilà, il me dit ici le disque part est formaté. Maintenant, on pourra sortir par Exit. Voilà. C'est tout ce qui concerne la sélection des disques et des outils intégrés directement dans le système d'exploitation Windows. Pour pouvoir formater votre disque dur. Si vous avez pu formater votre disque dur avec succès et à la manière que vous voulez et que vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de s'abonner et d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. D'ici là, la pisse au vous salaire. Peace.